Mon parcours, j'ai commencé ici à l'INAT, j'étais en cycle préparatoire, j'ai fait deux ans. Après je suis allé à les Amogran pour faire trois ans d'études d'ingénieur en agro-économie. Après j'ai été accepté pour faire le master à l'IAM Montpellier. C'est mon encadreur là-bas à les Amogran, l'Assad Al-Bouchy, il était ancien d'IAM, il connaît Hatem et tout, moi au début je ne voulais pas vraiment faire le master, je voulais travailler directement, mais lui il m'a encouragé, il m'a motivé pour aller essayer de faire un master professionnel à l'étranger quoi. Al-IAM Montpellier, c'est lui qui m'a dit ça. Déjà un master d'étranger c'était toujours valorisant ici. Moi quand je suis rentré j'ai trouvé un travail dans un mois, qui est un temps vraiment record, parce qu'ici on reste deux, trois années au chômage quoi. Mais j'avais ce diplôme de plus à d'autres candidats. J'ai trouvé un premier boulot, c'était un contrat de trois mois à l'IRD Tunis. Après vite dans une société, dans une coopérative pendant un an, après j'ai été recruté au ministère à l'ERISA. Je savais, après j'ai demandé pourquoi vous me retenez moi, ils m'ont dit voilà le master de plus à l'étranger ça donne toujours un plus, ça me supériorise par rapport à d'autres candidats. Mon passage à l'IM était très bien en fait, pour la première année c'était la meilleure de ma vie même. L'accueil était très bien, de la scolarité, des profs, l'ambiance elle était très bonne. La bourse ici c'est important, c'était satisfaisant, on vivait bien, l'hébergement était impeccable et les études. Parce qu'ici on manquait un peu de la pratique, on fait beaucoup de théories mais pas de pratique. À l'IM Montpellier c'était presque partagé, surtout pour mon master gestion agricole et environnement. C'était beaucoup de sorties sur terrain, des stages de travail avec les agriculteurs, c'était très intéressant. En plus l'ambiance en général, on est étudiants mais on était très bien accueillis, il y avait les pots d'accueil. Il y avait souvent des réunions avec les directeurs, les enseignants et les gens de l'administration. Souvent c'était les pots d'accueil à chaque fois, à chaque arrivée, à chaque occasion. On nous rassemblait tous ensemble autour d'un table pour parler et discuter, c'était très convivial. À Montpellier, j'avais des amis de toute la Mitterranée, en plus on avait une amie du Canada, du Québec, de l'Espagne. Au campus, à ma promotion, il y avait 17 nationalités. Les champs, ça pour moi c'était une découverte d'autres cultures, d'autres gens. Moi je me dirigeais toujours vers les non-francophones en général, juste pour avoir cette culture, cet échange. Des Albanais, des Espagnols, Italiens, Grecs. Il y avait une Colombienne aussi dans notre groupe. Ça, je l'ai trouvé magnifique. En dehors des études, c'était ça. C'est ça, ce que je garde le plus via Montpellier. C'est les contacts, c'est des gens vraiment très bien. On a été une super promotion. On avait beaucoup de sorties, on a organisé beaucoup de fêtes. J'encourage les gens à aller faire un master à l'étranger. Déjà cette année, j'ai encouragé beaucoup d'étudiants à demander à aller à Montpellier. Déjà Philippe, l'autre fois, quand il vit, il me dit que la demande est énorme cette année. C'est un peu grâce à moi, parce que moi, on reçoit par des étudiants qui viennent à l'ERISA le motif pour aller à Montpellier. Déposer, 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 c'est bien là-bas. Il faut, si c'est possible pour eux, il faut essayer, c'est une belle expérience quand même. C'est enrichissant et après pour l'avenir, c'est toujours bien. C'est un plus. Sous-titrage Société Radio-Canada